Pour toutes celles qui ont les problèmes de Kento, qui ont les problèmes de Kento là, moi j'ai un puissant produit qui vous enlève les Kento là, vous voyez non. Vous voyez mes lolita d'amour, pour toutes celles qui ont les problèmes de Kento, j'ai un puissant produit pour ça. Dans mes lolita d'amour, mes lolita d'amour, partagez le direct, oui la métisse noire, partagez alors le direct, il faut au moins que dès que ça arrive à 200, je commence à parler. À l'image du dite, qu'est-ce qui se passe avec Ivana ? Vous savez, Ivana c'est une personne très machiavélique, très manipulatrice. Est-ce que vous savez que même votre lolita internationale, l'année dernière, quand j'avais été incarcéré à la prison centrale de Neubel, Ivana était la cause. Elle avait monté le coup avec Pifo. Voilà, c'est elle qui donne l'idée à Pifo. Ils m'ont tendu un piège avec l'ancien commissaire de la brigade de loupi. C'est comme ça qu'on m'arrête à Bonapriso. Donc, quand j'ai clashé avec elle en 2020, notre clash de 2020, quand j'avais exposé mes verges de tue, c'est là où Ivana est maintenant parti me porter. C'est là où Ivana maintenant, je vois qu'on s'insultait, elle m'a tendu un piège. Voilà, c'est Pifo qui me l'a avoué. Maintenant, vous connaissez tous le clash qu'il y a eu avec Pifo et Ivana, voilà. Donc, vous savez qu'Ivana, c'est une personne très machiavélique. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que Facebook, c'est le gay. Tout le monde bouffe le njonghi, en fait. C'est à l'heure là que, il y a le prisonnier qu'on appelle Evina. J'ai connu Evina en prison. Evina, c'est toujours un gay. C'est quelqu'un qui est capable d'imiter la voix de n'importe qui. Evina peut imiter la voix de mimer, c'est-à-dire qu'il peut mimer la voix de n'importe qui avec la perfection. C'est alors là que, Evina, étant à la prison centrale de Nebel, il est entré en contact avec Ivana. C'est alors, à ce moment, qu'il a commencé à travailler avec Ivana. Ils ont travaillé ensemble. C'est-à-dire, Evina avait tendance à imiter la voix, c'est-à-dire le trafic d'influence sur les autorités, en fait. Evina a eu tendance, il avait tendance, donc, pas qu'il avait tendance, il a eu à utiliser la voix de la présidente du tribunal. Voilà. C'est comme ça qu'il donne les ordres aux procureurs de la République pour qu'on arrête d'infos. Voilà. Vous vous souvenez, la dernière fois, le menuisier, le menuisier, quand Ivana, quand ça chopait ici, le menuisier a dit que, voilà, que Ivana, par rapport au fait que Ivana, le menuisier, s'était fâché, parce qu'il a arrangé avec Ivana, qu'il a devenu payé ses 2 millions. Après, maintenant, Ivana a commencé à l'afficher que non, elle n'a pas aimé les chaises, que les chaises n'étaient pas bien faits, comme ça, comme ça. C'est toujours ce même prisonnier qui a appelé le commissaire. Il doit aller dans les ordres, en fait. Il imite la voix. Du coup, tu crois que c'est vrai. Donc, elle opère avec Ivana depuis la nuit des temps. Ivana, maintenant, a avoué, parce que, vu que lui ne voulait pas mourir seul, il a décidé de trahir la mafia. Evina opère. C'est-à-dire, Evina opère depuis la nuit des temps avec Ivana. Ils opèrent. Tous les mauvais bails d'Ivana, c'est Evina qui fait tout le sale boulot. Tout le trafic d'influence que vous avez eu à voir. Evina avoue que Ivana fait le trafic d'organes. Il a avoué qu'elle fait le trafic d'organes, en fait. Le téléphone est scellé au parquet. Il y a les vidéos. Moi, je ne peux pas publier ça. Moi, je ne peux pas publier ça parce que ça va mettre Evina dans les problèmes. Il a les bangalas. C'est-à-dire, Ivana fait le trafic d'organes. Elle tue les êtres humains. Elle a les gens qui tue, en fait. Elle vend le pénis. Elle vend le cœur. Je n'ai pas le temps d'essu. Je suis très sérieuse ce soir. Je suis très sérieuse. Je n'ai pas le temps de vous amuser. Donc, ça, c'est un direct vraiment pour éveiller les consciences. J'ai pris la peine de me maquiller là parce que je veux vraiment éveiller les consciences. Dans l'état d'amour, Ivana, c'est une personne très machiavélique. Dans les normes, Ivana devait être déferrée à la prison centrale de Neubel ce soir. Mais, vous savez, vous savez bien les réalités du pays. Je suis très sûre qu'elle l'a surdoyée la madame. Oui, mais elle est toujours au commissariat du quatrième. Elle est toujours là-bas présentement. Oh, merci. 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 Oui, je suis à être le trafic d'organes. Présentement, Ivana devait être déferrée à la prison centrale de Neubel. On a appris ce qu'il y a. Il y a été en train de fuir. Elle fuyait. La vidéo que vous avez vue sur la toile, elle était en train de fuir comme ça. Elle partait déjà vers Sousa pour aller se cacher à Bamoun. C'est comme ça qu'il y avait déjà le mandat d'arrêt. C'est comme ça qu'on l'a suivie. On l'a arrêtée. Dans les normes, on devait être déferrée à Ivana, à la prison centrale de Neubel. Elle devait comparaître devant le tribunal de la première instance de Boulancho. Mais vous connaissez comme elle a l'argent. Vous connaissez très bien, comme c'est peut-être pas mon femme. Dieu seul sait la somme d'argent qu'elle a proposée à la commissaire de Douala 4e. Mais Ivana va descendre en prison. Quand je pense que c'est toi, quand je pense que c'est toi qui étais derrière mon arrestation à la prison centrale de Neubel, je me suis fait violer à maintes reprises par des prisonniers immenses. Des prisonniers immenses. Me voilà en exil. Tu avais monté le coup avec Pifo. Pifo me l'a avoué. Que la prison centrale que j'ai faite en 2021, le 8 dévier, tu avais la main derrière. Pourtant, j'avais fait la paix avec toi. Deux semaines avant chez Mira Cosmétiques. C'est Mira Cosmétiques qui me supplie que Shakiro s'il te plaît. Ne la clashe plus. Tu l'as fabriqué. Laisse comme ça. Une ou deux semaines après, tu montes le coup pour qu'on m'arrête. Comme vous êtes en train de comprendre, Karine, c'est Ivana qui était derrière mon arrestation. J'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement à cause de toi. Ivana qui ne suis pas à la prison, mourra pas à la prison. Tu as monté le coup. On m'arrête. Le 8 dévier 2021, je ne peux jamais oublier le jour-là. Voilà ma descente aux enfers. Je sortais du travail chez Mira Cosmétiques où j'étais égérie. Je vendais les perruques et je présentais les produits cosmétiques de chez Mira. C'est à ce moment-là que je... Vers 20 heures, je rentre chez moi. J'appelle une copine trans comme moi pour qu'on aille à Corseco, à la rue Corseco à Bonapuzo pour manger le poisson. Dès que j'arrive là, j'emprunte un taxi. Dès que j'arrive à Corseco, je commence à manger mon poisson. C'est alors là que le commissaire de la brigade de Mbopi sort seulement du picot. Il m'interpelle, il me demande la carte d'identité. Moi, généralement, je marchais à la carte d'identité parce que physiquement, moi, je m'habillais toujours en femme quand j'étais au Cameroun. Du coup, sur la carte d'identité, ce n'est pas la personne. Étant donné que j'étais un personnage au public, voilà. C'est comme ça que le commissaire de la brigade de Mbopi me demande de monter dans la picot. Directement, quand je monte à la picot, je... Tu sais que généralement les problèmes de carte d'identité, généralement, c'est l'argent qu'ils veulent. Je propose de l'argent. Le commissaire dit Carmon, que tu es malade, Chakiro, tu me demandes l'argent. Ça ne bat pas dans ta tête. C'est à ce moment-là que je supplie. Je dis que ouais, le commissaire me dit Carmon, qu'il va m'envoyer à la prison centrale de Neubel. Je lui demande pourquoi. Il me dit que mais attends, mais est-ce qu'au Cameroun, on accepte l'homosexualité ? C'est là où je dis au procureur de la République que mais attends, la loi condamne le flagrant délit d'homosexualité. Condamne le flagrant délit. On ne m'a pas pris en flagrant délit. Je ne peux pas m'envoyer en prison seulement parce que je fais des vidéos, je fais les palais-lolètes, maman, je joue mon personnage. Mais non, vous ne m'avez pas attrapé en flagrant délit. La première efflectorale c'était d'appeler mon avocate. Directement, le commissaire de la Végare de Bopi a arraché mon téléphone. Dès que j'arrive là-bas, on ne me laisse appeler personne. Voilà une arrestation illégale et arbitraire. Le lendemain, je me retrouve directement à la prison salle. Le lendemain, on me défait directement sans même appeler mon avocat. On me défait directement à la prison centrale de Nebel. Voilà le début de mon calvaire. 2021 a été la pire année de ma vie. Si je n'avais pas été incarcéré, c'est que mon papa, que son âme repose en paix. C'est qu'au jour, c'est qu'à ce jour, mon papa est toujours en vie. C'est que mon papa est toujours en vie. À chaque fois, quand je suis en prison, je l'appelais pour lui dire comment je vais mal. Pour lui raconter toutes les atrocités que je subis en prison. Tout ça à cause de toi, Ivana. Pourtant, j'avais fait la paix avec toi. C'est la même chose que tu as fait avec Pifo. Tu as fait la paix avec Pifo. Il y a de cela deux semaines. Pourquoi on ne te suspecte pas ? Ivana, game over. Tu as trop blagué. Tu as trop détruit la vie des gens. Ivana, j'aime mal. J'ai mis les lentilles spécialement pour toi. Pour te montrer que moi, je suis prête pour toi. Je vais te montrer que ce sont les homos sexuels qui gouvernent le monde. On m'a condamné à cinq ans d'emprisonnement. Je n'aime même pas faire cinq mois en prison. Je vais te montrer. Tu vas descendre à la prison centrale de Neubel. Même avec ton argent, tu ne pourras pas se doyer la madame, la commissaire. Ton affaire est déjà médiaticique. Il y aura transparence dans cette affaire. Dans les normes, on devait te déterrer aujourd'hui. Dans ton téléphone. On a confisqué ton téléphone, un de tes téléphones. Il y a les pénis, les bangalas des gens, les trafics avec les ossements humains, le cœur. Il y a le cœur, les poumons des gens. Vous voyez les gens dans les réseaux sociaux vous les sentis. Vous ne savez pas où elle prend l'argent. Les vraies femmes comme les miracles cosmétiques, Karimo est l'impératrice. Tu as déjà dit, Karimo est l'impératrice, tu le mets les millions. Tu fais ça, tu as envie. C'est-à-dire, tu veux vendre le rêve au Ivan Amouton. Tu veux leur vendre le rêve. Tu as peut-être six téléphones. C'est toi-même qui crée les faux profils. Dès que tu commandes, dès que tu publies quelque chose, tes faux profils sont déjà en train de commenter. Tu utilises eux. Je ne sais même pas les gens qui croient même à cette idiote. Et il faut voir jusqu'à les gens, je ne sais pas, où prenez ton argent à ce de ton front. Tu peux appeler la consultation chez Ivana à 40 000. Oh, Seigneur Jésus. Vous laissez les pasteurs, vous laissez les prêtres au coin. Tu laisses ton Seigneur, ta Bible. En tout cas, c'est aussi parce que c'est ce qu'elle vous miroite. Elle vous montre une vie. Vous savez, Ivana, elle a l'art oratoire. Elle s'est convaincre. Elle vous présente de l'argent. Vous croyez que sa vie est rose. Il dit qu'à vendre son amoutia. Ivana, tu es démasqué. Tu es démasqué, Ivana. Tu vas lire. Ivana, tu vas lire. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Tu as toi-même insulté Pifo. C'était le gué. Tu as dit que Pifo poussait avec le directeur général de Orange. Tu as parlé ça. tu as dit que Pifo sodomisait tu es dégué. C'est le gué. Il s'attaqua à ton business. Il n'a que dit la vérité. Toi également, tu t'attaquas à son image. Moi, je suis impartial. Pifo, lui, également, moi, j'ai la main sur le cœur. Quand je pense à ce que Pifo, quand j'étais en prison, Pifo s'est moqué de moi. Il a fait l'épouse de se moquer de moi. Mais je lui pardonne. À la part, ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est juste qu'il a son côté arrogant et consort. Il est évu de sa personne comme vous voulez. Mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Il a peut-être une grande gueule. Mais c'est quelqu'un de bien. On a juste eu beaucoup d'incompréhension. Ivana, tu vas descend à la prison centrale de Nubel lundi. Me voilà. Je suis en exil à cause de toi. Si je n'avais pas fait la prison centrale de Nubel, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis au Cameroun avec ma famille. Ça fait un an que je n'ai pas vu ma mère avec les yeux. Je n'ai pas vu mes frères, mes frères et soeurs, ma grande soeur que j'adore depuis tout. Donc, le plus au monde à cause de toi. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas vu ma mère avec les yeux. Mon papa est mort, je n'ai même pas assisté au deuil à cause de toi, Ivana. Tu vas payer pour tout le mal que toi, tu m'as fait. Je passe mon temps à pleurer. Vous savez ce que ça fait que ton papa meurt? Tu ne peux pas assister au deuil parce que tu avais déjà quitté le Cameroun. Parce que je me sentais mal. J'ai été libéré de prison le 13 juillet 2021. Trois semaines après, je me suis rendu à Deïto pour aller manger le poisson. J'ai été violemment tabassé par un groupe d'homophobes. Tout ça à cause de toi. Tout ce qui m'arrive, Ivana, tu crois que toutes les relations que tu as eues aujourd'hui, c'est grâce à Bifo. à chaque fois qu'on arrêtait même Moutassi, puis il faut avoir confessé même l'arrestation de Moutassi. Quand tu avais gâté la peau de Moutassi, puis il faut avec ses relations, tu ne connais ces personnes. Grâce à Bifo, tu as eu les relations dans ce Cameroun. Tu as molesté Moutassi. Moutassi a fait une vidéo. Il a fait une vidéo, c'est-à-dire sous contrainte pour démantir que ton janson est de bonne qualité pour ton sèche. On avait tous vu comment tu as gâté la peau de cet enfant. Toi-même, toi-même, tu passais un peu puis que tu achètes ton janson. Tu n'as pas le temps pour fabriquer le janson. Tu n'as pas le temps. Ceux qui vont souvent dans ton insu de beauté là-bas à Boudamous a dit tu n'es jamais là. C'est la pure arnaque en fait. C'est comme beaucoup de vendeuses de piment qui vont créer des business mais elles ne sont pas là. Elles créent le business pour qu'on dise aussi que celle-là au moins elle a quelque chose pour t'as. Beaucoup font le planchement d'argent. Beaucoup font juste un... C'est-à-dire beaucoup établissent du fait des business pour qu'on ne leur suspecte pas. C'est la même chose avec toi. Ivana, tu fais quoi dans la vie? Tu es une escroque, une bandite, une traficante d'organes, bandeuse de drogue, même la drogue que tu es dedans. Il y a tellement de choses que tu fais. Mais tu as ce visage angélique, ce visage angélique. Or, on ne juge jamais un livre selon la couverture. quand tu parles, quand tu parles, personne ne peut imaginer. C'est-à-dire la personne que tu écarnes. Ivana, tu es démasqué. Tu es démasqué. Plus personne ne te croira plus. Il n'y a que des personnes fous. Ivana, je n'ai jamais parlé du sage. J'attendais le bon moment. J'étais sûr et certain que mon écart sera sur la prison centrale de Neubel. C'était derrière. Parce que personne n'a compris. On ne peut pas t'arrêter. Le même jour, le lendemain, on te défaire directement. Ça, c'est l'abus de pouvoir. C'est parce que tu as monné, tu as donné de l'argent. Puis, il faut me la confirmer. Regarde, tout ce que j'ai subi à prison à cause de toi, Ivana, je me dis, je pense comment j'étais en Seigneur Jésus. Il y avait des soirs, je ne me lavais pas parce que j'ai peur de me rendre dans les toilettes à cause d'un prédateur sexuel. Vous imaginez des hommes qui ont fait des années sans chaleur féminine. Imaginez un peu avec mon caractère et féminine. C'est-à-dire Shakira au milieu peut-être de 30 000 prisonniers en chaleur. vous pouvez imaginer ce que j'ai subi. Je n'avais pas droit à la parole. On arrachait mes provisions. Tout ça. Vous voyez, beaucoup de personnes me demandent pourquoi tu as pris le poids. J'ai pris le poids parce que je suis une personne boulimique. Moi, quand je stresse, je me console avec la nourriture. La nourriture est devenue mon meilleur ami. Même quand je suis revenu sur la toile, quand j'ai cité les stades showbiz qui sont homosexuels, c'est à cause du mal-être. Parce que quand je me regarde loin de mon pays, je suis en exil. On m'a condamné à 5 ans de prison. C'est la liberté provisoire qu'on m'avait accordée. Je pouvais me présenter à la cour d'appel. On me renvoie à la prison centrale de Neubel. Mon option était de fuir. Tout ça à cause de toi. Ça fait plus d'un an. Je n'ai pas vu ma mère avec les yeux. En cause se marre au téléphone. Ma mère est malade parce qu'elle sait que je ne suis pas en sécurité. Je me retrouve au Nigeria dans un pays très homophobe. l'un des pays les plus homophobes au monde. Je ne peux même pas bien. Si vous remarquez bien, au Cameroun, je m'habillais en femme, je faisais des vidéos, je dansais, je chantais. Je ne peux pas faire ça ici. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas me balader carrément ici à Légoz. Je ne peux pas. À Abouja, non. Parce que les Nigériens sont très homophobes. Bobrisky, c'est Bobrisky. Bobrisky, il est dans son pays. Les gens sont avec lui. Bobrisky est multimillionnaire. Il y a des gens qui le protègent. Moi, je ne suis pas dans mon pays. Je suis en exil. Socia, vous voyez, je ne fais plus des vidéos. Je l'expose sur mes belles formes. Je ne danse pas parce que voilà, tout ça cause, Ivana. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Quand je regarde les vidéos de mon papa, il est mort le 28 septembre, une semaine parce que je quitte le Cameroun le 18 septembre 2021. Mon père meurt le 28 septembre, dix jours après mon départ du Cameroun. Je regarde les vidéos du deuil. Comment tous mes amis étaient là. Vous savez ce que ça fait. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. J'ai tant pleuré. Je merci à toujours des personnes qui m'aiment. J'ai pris près de 120 kilos parce que je me confie. Je me consolais avec la nourriture. Quand j'ai fait mon retour sur la toile, tout le monde était dépassé par mon poids. D'autres qui me disent à chaque heure ça te convient, tu as pris des formes et consorts. Mais toujours est-il que le poids selon mon âge, l'obésité, ce n'est pas bien. J'ai été diagnostiqué du diabète. Toujours l'année dernière. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Je dis bien, tu vas te payer. Je n'aurais jamais dû citer des personnes du show qui dévoilait leur orientation sexuelle en tant qu'activiste LGBT. La collée, ce que je vivais en moi, parce que beaucoup de personnes vont pointer chaque héros parce que je suis vrai. Mais il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'homosexualité. beaucoup de personnes qui pratiquent le lesbianisme. Mais moi, je suis vrai, je ne porte pas de masque. Mais on va me pointer du doigt. C'est tout ça qui a fait en sorte que je reste comme ça. Les gens me pointent du doigt. pourtant, ils font la même chose. J'ai lancé mon direct et ça a causé le dégâts que ça a causé. Ivana, give over. Tu vas partir à la prison centrale de Nebel. J'ai pardonné Pifo. Je lui pardonne. Mais toi, la pension, c'est un plat qui se mange au froid. Même si je te pardonne, Ivana, je ne peux pas oublier parce que généralement quand tu demandes les faveurs de Dieu, la veuille libère pour pardonner les gens avant que Dieu pardonne tes propres péchés. Mais tu dois payer les conséquences de tous tes péchés. Ivana, tu vas descendre à la prison centrale de Nebel. tu vas descendre à la prison centrale de Nebel. Je vous parle avec toute mon âme. Je n'ai jamais été sérieuse comme elle dedans. Ma mère ne manque plus d'un ensemble pour ma mère. Actuellement, je devais être auprès de ma mère afin de réfléchir comment on a fêté les Noëls. Et je suis la lumière de la famille Jokin. Ma mère est très maladie. Mais vu que je suis quelqu'un de très drôle, ma mère, je suis d'une gaieté communicative. Je suis d'une gaieté communicative. Quand ma mère le voyait, elle sourit. Mon papa n'est même plus là. Mon père est mort d'un avis c'est brusque. Il n'était pas malade. Mais c'est toujours à cause de l'incarceration. Tout ça, ça a précipité sa mort. J'ai eu le meilleur papa du monde. J'ai eu la chance d'avoir un père comme le mien. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai disparu des réseaux sociaux. Quand mon père meurt, donc je ne sais pas. Mon père était mon tout sur la terre. Vous savez pourquoi Chakir est très fort de caractère ? C'est parce que mon père ne m'a pas. C'est-à-dire, généralement, en Afrique, quand tu accouches un enfant transgare, avec une meuse afrique, qui est généralement ils sont rejetés par la famille. Surtout chez nous les baminiqués. Mais j'ai eu la chance d'avoir un papa comme mon père. Généralement, quand l'enfant sort trans, quand l'enfant sort mauvais, c'est pour la mère. Mon père a accepté ma nature, mon identité déjà avant même ma maman. Ça dit, j'ai eu le meilleur papa du monde. Voilà d'où vient la force de Chakir. C'est mon père qui m'a donné la vie. Mes parents m'acceptent quel que je suis. Ce n'est pas comme s'ils ont cautionné ça. Aucune mère, aucun père ne peut accepter avoir un enfant trans. Mais c'est la nature, ils ont compris. Je suis une femme dans la peau d'un homme depuis le bas âge. quand mon père m'achetait les fusils. je préférais les couper. À 4, 5 ans, 6 ans, je partais, je volais le rouge à lèvres de maman pour mettre sur mes lèvres. Je portais ses talons. J'ai grandi comme ça. J'étais très intelligent. Ceux qui ont fréquenté avec moi, j'étais un cursus anglophone. Pour un anglophone, je m'exprime très bien en français. Pour un anglophone, moi, je ne suis pas francophone. J'ai fait les études en anglais. Donc, quand le monde est élevé, me déteste, c'est mes parents qui m'ont donné la vie. M'acceptent. Je m'en fous de vous. Voilà d'où vient la force de chacun. Par contre, si j'étais rejeté par mes parents, je ne sais pas que je ne devais pas avoir la force, cette gaieté de perdre les gères et vous faire rire. Vous comprenez maintenant d'où vient le courage de chacun. mon courage vient de mes parents. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Je dis bien, c'est Ivana qui est derrière mon incarceration, ma descente aux entaires. Si je ne faisais pas la prison, ce que présentement je suis au Cameroun, je ne veux pas l'entendre dans mes rues bien avec ma gaieté communicative. C'est que je suis très loin j'ai perdu ma page de 500 000 abonnés quand je suis entré en prison. Quand j'entre en prison, on me pirate la page. On m'a piraté mon ancienne page. Vous savez, Chaki Wally, pourquoi pas des blogueuses qui avaient les abonnés 2019-2020, j'ai perdu une page depuis de 500 000 abonnés. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Blague à part, tu vas descendre de la prison centrale de ma peine. Tu ne sais pas qui. Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, la peine que tu auras. Peut-être que tu ne connais pas ce qu'elle veut dire le trafic d'organes. Trafic d'organes. Si tu as minimum Ivana, c'est 10 ans d'emprisonnement. Vérifie ton code pénal. Tu as beaucoup de plaines. Trafic d'impuence sur les autorités. Ivana, game of. Mais le état d'amour, j'ai mal au cœur. J'ai mal. Un jour, je serai heureuse. Je serai heureuse. Mon immigration me voilà depuis qui est là au Nigeria. Je me suis enregistré au ACR, le Haut-Commissariat des réfugiés. Dans les normes, je devais déjà immigrer pour les États-Unis, mais ça perd le temps. Mais tout le temps, je devais immigrer pour les États-Unis au nom puissant de Jésus. Je serai dans un pays où je peux être la meilleure version de moi-même. Mais le ruit à d'amour, mais vrai le ruit à d'amour, une fois aux États-Unis, je vais vous donner le meilleur de moi. Car la volonté de Dieu veut s'accomplir. Même les obstacles deviennent les avantages. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Pour tout le mal que tu m'as fait. J'ai besoin de repenser, mais le ruit à d'amour, j'ai très mal. J'ai mal dans mon âme. Plus de non-sans-boîme, tu m'as fait. !